Les séances boursières, baissières s'enchaînent à Bourse de Paris. On a ce petit rebond, ce rebond tout court d'ailleurs aujourd'hui au-delà des 6100 points. L'indice parisien qui perd quasiment 14% depuis le début de l'année. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas ? On en parle avec vous Frédéric Rollin pour Pictet, Asset Management. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, voilà, on s'inquiète ou on ne s'inquiète pas ? Écoutez, il y a quand même des éléments qui ne sont pas très bons. On a eu quand même une suite de mauvaises nouvelles et notamment la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une guerre quand même qui a l'air finalement de s'étendre, s'étendre dans le temps. Vous avez le secrétaire général de l'ONU qui nous a dit qu'on pouvait s'attendre à une guerre peut-être qui pourrait durer plusieurs années. Avec une aide militaire aussi qui se renforce. Les États-Unis sont de plus en plus engagés, l'OTAN de plus en plus engagés, donc de plus en plus proches de la Russie. Avec par exemple les 33 milliards qui sont votés au Congrès d'aide à l'Ukraine, dont une bonne partie, et de l'armement. Et puis une déclaration aussi de Lloyd Austin, donc un des officiels de la défense américaine, qui dit finalement on va essayer d'affaiblir la Russie, donc qui va un petit peu au-delà du conflit avec l'Ukraine. Et puis géographiquement aussi, on a la Suède, la Finlande qui veulent rejoindre l'OTAN, la Pologne, la Bulgarie, dont on coupe le gaz. Quelques manœuvres aussi militaires en Biélorussie. Tout ça donne l'impression quand même que les nouvelles de ce côté-là sont appelées à peut-être se dégrader, s'envenimer un petit peu. Et donc je pense que les marchés restent quand même méfiants à cause de ça. Après si ce risque d'escalade devait disparaître, est-ce que pour autant les marchés remontraient ? On n'est même pas sûr. Oui, alors c'est vrai que la géopolitique est extrêmement difficile à prévoir. Je pense que beaucoup d'entre nous avaient pensé que Poutine ne ferait pas l'erreur d'aller en Ukraine, en tout cas pas dans des proportions comme celle-ci. Peut-être, à un moment donné, on pourra avoir une bonne nouvelle aussi, un renversement. Il est vrai que ses gains pour l'instant sont plutôt maigres et même aujourd'hui, il est plutôt, semble-t-il, en train de reculer. Mais même si on avait des bonnes nouvelles de ce côté-là, on a quand même le vrai problème, le cœur du problème aujourd'hui. C'est l'inflation. L'inflation, la réserve fédérale américaine qui voit cette inflation qui remonte, qui s'est trompée en plus. Elle pensait qu'elle allait rebaisser parce que les confinements étaient supposés. Il ne pouvait pas prévoir non plus la guerre en Ukraine. Ni la guerre en Ukraine, ni le fait que les confinements durent et soient répétés, etc. Mais en tout cas, une erreur, j'ai plus d'anticipation qu'une erreur de raisonnement. Mais aujourd'hui, il faut rattraper. Donc, on a des taux aujourd'hui qui sont extrêmement bas. Une inflation qui est assez élevée, qui va rebaisser. Là, on va voir des chiffres d'inflation, ça va être un peu plus bas. Mais qui, manifestement, va être quand même plus tenace avec des hausses de salaire élevées. Donc, une fête qui resserre ses taux et les marchés qui étaient habitués à être sauvés. Dès qu'il y avait une mauvaise nouvelle, on dit, voilà, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. On a un mauvais chiffre économique, la Fed va intervenir. La Fed est là. On travaille sans filet, c'est terminé. Et donc, voilà, quand il y a des mauvaises nouvelles sur la croissance, eh bien, finalement, la Fed n'est plus là pour nous aider. Eh bien, au contraire, les marchés qui, d'ailleurs, ne semblent pas convaincus par les propos de Jérôme Powell, parce que les marchés qui pensent, quelque part, que la Fed en fera plus que ce qu'elle dit, les investisseurs sont convaincus qu'il y aura une hausse de 75 points de base dans les prochaines semaines, alors que Jérôme Powell dit non. C'est quand même incroyable, ça. Oui, alors, ça a été aussi un point assez intéressant. Et je pense que ça rejoint aussi les anticipations sur la croissance économique. Mais, en fait, on a eu cette hausse des taux au dernier comité de 0,50. Ça a été pris pour une bonne nouvelle, puisque beaucoup d'investisseurs attendaient 0,75. Donc, une journée de hausse. Et puis, derrière, les anticipations d'inflation remontent. En fait, Jérôme Powell n'en fait pas assez pour beaucoup d'investisseurs. Donc, il faut qu'il remonte ses taux plus qu'il ne le dise. Sinon, eh bien, l'inflation va perdurer et durablement atteindre la croissance. Donc, on peut d'ailleurs commencer à se poser la question. C'est un peu tôt aujourd'hui. Mais si Jérôme Powell mettait vraiment en place une politique ultra-restrictive beaucoup plus rapide, aller à une hausse de taux de 0,75 ou 1 %, la réaction des marchés. On pourrait avoir un disant américain qui arrête de chuter, et même qui se renforce, et des marchés qui le reprendraient relativement bien. Pourquoi un disant américain qui arrête de chuter ? Parce que là, il est comme très haut. On est à 3,10, 3,20 sur le disant américain. On est à 3,10, 3,20 sur le disant américain. Mais aujourd'hui, tant que les investisseurs pensent que l'inflation est en train de s'ancrer dans les mentalités, les anticipations d'inflation remontent, et que la Banque centrale américaine a non seulement fait l'erreur de ne pas remonter assez tôt, mais en plus ferait peut-être l'erreur de ne pas remonter assez vite, eh bien, 3,20%, c'est probablement encore insuffisant. Il y a un mauvais momentum. Et c'est ça aussi un peu qui pèse sur les actions, c'est qu'au fond, on a eu quand même un craque sur les obligations américaines, avec toujours pas véritablement d'acheteurs. Et puis, les actions, finalement, elles n'ont pas craqué, elles ont juste corrigé. Et donc, on a un décalage de valorisation entre des marchés obligataires qui commencent à devenir intéressants, mais des marchés actions qui sont encore chers, et qui en plus, on avait parlé d'inflation dans la première partie de l'année, et maintenant, on va parler de baisse de la croissance, c'est-à-dire que l'inflation est en train de mordre sur le pouvoir d'achat. On voit les anticipations de consommation qui commencent à se réduire. Les marchés en ont-ils véritablement pris compte ? Ce n'est pas sûr. Et puis, la Chine. Alors, la Chine, en plus, encore une nouvelle, c'est vrai qu'on avait pu espérer, Omicron, c'est ce nouveau variant qui est particulièrement contagieux, et donc, on pouvait se dire, voilà, la politique zéro Covid est peut-être inadaptée, on l'a vu en jeu à Hong Kong, et ça a été un échec, puisque à Hong Kong, on a eu une flambée des cas de Covid, malgré les confinements, et aussi des problèmes dans les hôpitaux. Donc, on pouvait se dire, peut-être la Chine, enfin, les autorités chinoises vont adapter leur politique, et non, ils mettent en place des confinements extrêmement stricts, donc, la deuxième économie du monde est en train de ralentir à grande vitesse, on a des PMI, certains PMI, notamment dans les services, – Les PMI, c'est ce qu'il faut expliquer. – Oui, pardon, les enquêtes auprès des entrepreneurs qui retrouvent pratiquement leur niveau un peu au-dessus, enfin, au-dessus quand même, mais qui chutent verticalement, et qui, voilà, tangent vers… – Enquêtes sur le moral, en fait. – Voilà, c'est le moral, on demande aux entrepreneurs, comment est votre carnet de commandes ? Voilà, et bon, le carnet de commandes, aujourd'hui, il n'est pas très bon, donc ça chute, et on n'est pas très loin des niveaux de mars 2020, en fait. Donc, on a quand même la deuxième économie, la première économie mondiale qui souffre probablement de la consommation, d'une perte de confiance de la part des consommateurs, et la deuxième économie mondiale qui est quasiment fermée, qui est en train de ralentir fortement. – Pour ceux qui nous suivent depuis le début, est-ce qu'on s'inquiète ou pas, au vu de ce qu'on a dit ? Oui, on s'inquiète. – Oui, alors, nous, voilà, je pense qu'il faut conserver un portefeuille défensif. Maintenant, voilà, est-ce qu'on s'attend véritablement à autant de baisse ? Non, probablement, on a quand même vu une grosse partie de la baisse, encore un petit peu, mais il y en aura encore un petit peu, mais on a vu une grosse partie de la baisse. Pour quelles raisons ? D'abord, on a eu des mauvaises nouvelles, mais il y a quand même un bilan, aujourd'hui, des ménages et des entreprises qui est plutôt bon. On n'est pas, je dirais, voilà, comme en 2002, où les entreprises étaient fortement endettées, et puis on a vu l'affaire Enrom, l'affaire Walcom, etc., qui avaient fait chuter les marchés. On n'est pas en 2008, où on avait des ménages américains qui étaient fortement endettés. Au contraire, les ménages américains sont fortement désendettés. Donc, le bilan des acteurs économiques est plutôt bon, c'est le bilan des États qui s'est fortement dégradé. Et celui-là, ma foi, il continue d'être financé, le cas échéant, soit par les investisseurs, soit par la Banque centrale. Donc, il y a quand même un bon bilan. Et puis, attention… – Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On continue d'acheter le dollar, qui est une défense. On est plutôt sur des secteurs défensifs, donc peu sensibles à la croissance économique, comme le secteur de la santé, par exemple. Voilà, on va éviter les secteurs qui sont trop cycliques. Et on commence petit à petit à se réintéresser à certains secteurs de croissance, parce que peut-être que la prochaine phase, après cette phase de baisse, la prochaine phase de marché, c'est la Fed, peut-être dans deux ou trois mois, qui va nous dire, « Ah, je note que l'inflation rebaisse. » Et donc, finalement, j'ai fait mon job et je vais ralentir un petit peu. C'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure. Et donc, commencer à regarder certaines valeurs de croissance qui ont été très, très fortement décotées, qu'on achète aujourd'hui à des multiples, comme si ce n'était plus des valeurs de croissance du tout. Aux États-Unis, vous avez des grandes valeurs comme Meta, Alphabet, qui cotent en termes de multiples en dessous des services aux collectivités locales. Vous voyez, c'est… Voilà, bon, les gens ne s'y intéressent plus. Peut-être commencer… Alors, il va falloir souffrir peut-être d'un petit peu de volatilité à court terme si les taux continuent de remonter. Mais sur un horizon de 12 mois, ça commence à redevenir intéressant. Voilà, merci beaucoup. Point de vue signé Frédéric Rollin pour Piquet Asset Management. Merci Frédéric. Merci. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada